Sur la scène internationale, les ingrédients français d'un niveau de taxation record ont continué à prospérer en 2016. L'édition de fin d'année du comparatif des 35 pays de l'OCDE montre que l'Hexagone atteint la seconde place et tutoie le Danemark, avec un taux de prélèvement obligatoire qui se stabilise à 45,5% du PIB versus 34,2% pour la moyenne internationale. Haut les cœurs néanmoins, en dépit de toutes ces contraintes, la France et ses acteurs économiques disposent d'un ressort incroyable et assez inégalé dans le monde. Le patrimoine national net de dette, récemment publié par l'INSEE, atteint effectivement 13 585 milliards d'euros fin 2015, en redressement de 1,3% par rapport à l'exercice précédent. Ce patrimoine est principalement porté par les ménages. Rapporté au nom d'adultes, ce patrimoine place la France dans la course de tête à l'échelle internationale, après les États-Unis et le Royaume-Uni, et loin devant l'Allemagne. Imaginez notre potentiel si la pression fiscale et administrative se desserrait. Dans ce contexte, le cru fiscal voté fin 2016 et applicable en 2017 ne devrait pas modifier le jeu, en tout cas s'agissant de la fiscalité du patrimoine. Il confirme le prélèvement à la source à partir de 2018, dont l'application, essentiellement sur les revenus du travail, les retraites et les revenus locatifs, promet d'être très complexe, tant pour les employeurs collecteurs que pour les assujettis, qui continueront à être tenus du dépôt d'une déclaration de revenu. Il est confirmé par ailleurs, comme nous le redoutions, qu'il n'y aura aucune année blanche ou absence de taxation sur les revenus 2017. Le reste du dispositif législatif est composé de mesures, soit techniques, soit très complexes, ce qui en réduit leurs effets. Par exemple, est annoncée la création d'un compte PME Innovation, vertueux dans son principe, car il est destiné à inciter l'investissement au capital de nos jeunes entreprises. Néanmoins, il est assorti de conditions d'entrée ou d'investissement extrêmement restrictives, illustration du mal français qui préfère sacrifier la dynamique économique sur le champ d'une peur viscérale de l'évaporation de l'impôt. Nous avons le plaisir de vous présenter notre fascicule de fiches pratiques thématiques qui synthétise la fiscalité patrimoniale applicable en 2017 et qui intègre les dernières évolutions tant législatives que jurisprudentielles. Au cours de cette année d'élections présidentielles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions susceptibles d'être opérées, mais qu'il est pour l'heure difficile d'anticiper. La Banque Nuflis-OBC, au travers de votre banquier ou de ses experts en fiscalité et ingénierie patrimoniale, reste mobilisé pour vous accompagner de façon personnalisée dans vos réflexions patrimoniales. Dans un contexte réglementaire complexe et mouvant, le Conseil et l'anticipation sont des outils précieux pour vous permettre d'atteindre vos objectifs avec un niveau de fiscalité acceptable.